bonjour à c'est bon bonjour tout le monde bonjour 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 comment ça va merci enver ervance pour le resub merci beaucoup emilien pour ton abonnement et merci fabastar pour ton resub aussi bonjour tout le monde comment ça roule on est le 9 décembre 2022 est ce que ça va est ce que vous avez fait vos cadeaux de noël envie de mourir à déjà ah ouais ça va vite sa peur de la crève ah ouais c'est la crève ça va la crève tout le monde a chopé le un rhume merci beaucoup anna de bull pour ton resub et merci brng pour les cinq subs offert au chat merci beaucoup incroyable merci beaucoup pour le resub merci à toi j'espère que vous allez bien c'est passé le rhume c'est bon une bonne rhino qui clôt au lit rhinopharyngite c'est le nom savant pour le rhume c'est ça je sais pas j'y connais rien je comprends rien hop merci le kiwi merci soir en def merci beaucoup salut salut bonjour à tous le bon rhume qui fait plaisir ouais et toi code beau moi ça va moi ça va ça va ça va ça va petit live à l'arrache aujourd'hui j'ai pas trop suivi l'actualité politique ces derniers jours excusez moi toutes mes confuses je suis un peu à côté de mes pompes là j'ai fait plein de trucs et la semaine prochaine on va voir mais il n'est pas impossible que je m'offre une petite pause un peu détente ça va me faire du bien ça va vous faire du bien aussi j'étais ce le plateau télé du parlement européen c'était plutôt stylé ah je n'ai pas encore test moi j'aimerais bien j'aimerais bien l'utiliser pour les prochains partenariats avec le parlement est ce que tu as vu que c'était antoine annel qui était nommé président un de quoi de quoi président quoi non j'ai pas vu j'ai pas vu tu peux nous expliquer la symétrie des e-colma de bilatéraux s'il te plaît non c'est trop facile ça non moi je sais pardon c'est une chaîne un peu haut niveau ici on explique pas des banalités c'est quoi ça la politique oh la bonne question bon part nouveau coordinateur de la france insoumise oui j'ai vu ça j'ai vu j'ai vu passer manuel bompard le député un personnage important au sein de la france insoumise peut-être pas le plus célèbre aux yeux du grand public il y a d'autres figures de la france insoumise un peu plus célèbre mais manuel bompard est une cheville ouvrière importante du mouvement depuis pas mal d'années maintenant c'était jusque là adrien catenance qui avait le poste de coordinateur de la france insoumise coordinateur voulant dire numéro 1 de l'organisation le numéro 1 politique restant Jean-Luc Mélenchon mais mais voilà donc ouais ouais manuel bompard pas étonnant c'était lui qui était à la manœuvre pour la signature de l'accord avec la NUPES au printemps dernier donc ça ne m'étonne pas pourquoi ce changement parce que parce que parce qu'adrien catenance voilà quoi Mathilde Panot Mathilde Panot c'est la présidente du groupe à l'Assemblée Nationale ce qui est déjà un poste très important et ils n'ont pas souhaité organiser de cumul avec la direction du mouvement du parti j'ai commencé en quête de politique sur ton conseil c'est très très quali c'est chouette comme podcast en quête de politique c'est l'émission de Thomas le grand sur France inter Et c'est vraiment un de mes podcasts préférés un usule aussi d'ailleurs on en a parlé on était on était grave d'accord fait franchement trop bien oula si ça vous intéresse la politique en quête de politique est un podcast très cool qui explore l'histoire et la définition de deux mots qu'on utilise dans le politique notamment de mouvements d'idées On tweet sur les manoeuvres politiques du rn a fait jaser mes potes de droite pourquoi jaser ceux dans quel sens qu'est ce qu'ils ont dit mais tant mieux c'était le but de ce tweet de faire réfléchir de faire jorzer tu penses quoi du projet politi wiki fr je connais pas je sais pas je connais pas l'accord au teint ruffin aussi est important c'est quoi l'accord ruffin rotin ruffin rotin putain pas du tout ruffin rotin quel tweet non 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 mais c'est juste un tweet que j'avais fait pour expliquer le le move dont on a parlé hier avant-hier pardon de du rassemblement national qui dépose une proposition de loi de la france insoumise pour les mettre au pied du mur autin a dit publiquement qu'elle souhaitait que ruffin est une place importante dans la direction d'accord ok je savais pas quatnins peut-il percevoir son indemnité sans venir à l'assemblée en cinq ans non s'il a une obligation de présence aux réunions de commission voilà pourquoi aux us la gauche c'est un peu notre droite à nous parce que la notion de gauche et de droite c'est contextuel subjectif merci emana pour ton resub des bars c'est comme à l'école oh il y a un peu plus d'obligations à l'école quand même merci yuriculer pour ton resub pour ton resub pardon merci beaucoup merci arcarlins pour ton resub aussi merci spaceman x9 merci sorandev merci le kiwi merci brng ça je t'ai déjà dit merci tu as déjà été dans un syndicat lycéen non quand j'étais au lycée moi j'étais pas dans le syndicalisme j'étais dans l'associatif donc jamais été gauche droite c'est la même chose comme disait Tichen Jaffa Koli il a dit ça Tichen Jaffa Koli ? c'est Macron qui disait gauche et droite c'est la même chose d'ailleurs c'était intéressant parce que le justement le tweet où j'explique que que le rassemblement national fait un move intéressant en forçant les insoumis à prendre une position sur est-ce que c'est cachère ou pas de bosser avec le RN à l'assemblée et j'ai eu plein de réponses de gens qui m'ont dit ah là là on voit bien que on voit bien que que les politiques ils s'intéressent plus à leurs étiquettes politiques et à leurs idéologiques à l'intérêt du peuple qu'est-ce qu'on s'en fout d'où vient la proposition si c'est une bonne proposition il faut la voter il existe une qualité intrinsèque aux propositions il y a des bonnes idées etc et moi en lisant ça je me suis enfin il y en a eu beaucoup 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 des tweets comme ça ce qui ne m'étonne pas parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup et en même temps je me suis dit putain c'est Emmanuel Macron a gagné cette bataille là en 2017 faut pas oublier ça l'idée qu'il y a des bonnes idées dans tous les camps politiques et qu'on peut se mettre d'accord sur des bonnes idées c'est la base de la fondation d'En Marche et du macronisme travaillons ensemble par-delà les étiquettes etc la politique c'est quelque chose de mal vu et de peu apprécié on le sait les français ont un rapport très conflictuel avec la politique et parmi les choses que les politiques n'aiment pas il y a que les français n'aiment pas pardon l'opinion publique au sens très large il y a les idéologies les partis politiques les tactiques politiciennes etc et lorsque c'est ce qu'on pressent on a tendance à juger très fortement les politiques je pense pas que ce soit un truc Macron c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des gens qui sont pas nécessairement politisés oui mais justement ce que je veux dire c'est qu'Emmanuel Macron a réussi à saisir ça en 2017 et c'était toute la difficulté voilà il a su saisir un moment politique en donnant ce discours là à des gens qui avaient envie de l'entendre ah tiens un mec qui propose de travailler par-delà les clivages avec des gens issus de la droite et issus de la gauche ceux qui veulent sont les bienvenus etc ça a plu à beaucoup de gens et force est de constater que ça a plu pour des bonnes raisons enfin pour des raisons qui parlent à beaucoup de gens que je comprends enfin qu'il faut comprendre qu'il faut entendre il a rien saisi du tout juste vous êtes des gros moutons et bah n'hésite pas à être notre berger gentil de ta part le CNR, la résistance c'est pas en marche ou le macronisme c'est pas travailler ensemble il va se mettre d'accord dans un objectif simplement de la bonne foi le conseil national de la résistance c'est autre chose c'est là aussi c'est un contexte c'est tous les mouvements de la c'est tous les mouvements de la résistance qui préparent l'après c'était ça le conseil national de la résistance tiens d'ailleurs on parlait du podcast enquête de politique je t'invite à l'écouter parce que Thomas Legrand a fait un épisode sur le conseil national de la résistance très intéressant qui explique ce travail intellectuel qui a été fait par les représentants des forces de la résistance pour préparer une fois que la France sera libérée qu'est-ce qu'on fera et c'est un moment où ils ont eux aussi saisi un espèce de consensus politique où ils étaient prêts à travailler sur l'état providence sur la reconstruction d'un multipartisme etc perso j'en ai fait partie à la base le discours de compromis etc me parlait mais depuis je suis un peu dégoûté je peux comprendre et je rejette pas le discours par principe je rejette pas le discours je l'entends aussi je le trouve intéressant et le nouveau CNR de Macron ça donne quoi ? pas grand chose à ma connaissance il y a deux conseils nationaux conseils nationaux de la refondation sur des thématiques il y en a un sur la santé et l'autre sur j'ai pu je sais plus personnellement si l'idée de départ de Macron c'était de réunir les parties de l'Assemblée pour les faire bosser ensemble je trouve que c'est un échec je trouve la France plus clivée que jamais c'est un échec et un semi-échec puisque même si elle n'est que relative Emmanuel Macron cette option politique là reste majoritaire à l'Assemblée Nationale force est de constater que ça continue à plaire à beaucoup d'électeurs et qu'il a réussi le raidissement et la tripolarisation dont on parlait il a réussi à braquer les droites et les gauches classiques pour envoyer les électeurs vers des positions plus radicales ah sur l'école ah oui t'as raison Volt oui oui c'est peut-être le Conseil National de Refondation sur l'école peut-être ça est-ce que c'est cette idée qui plaît aux électeurs ou simplement le personnage les deux les deux les deux t'as raison de rappeler qu'une élection présidentielle c'est très incarné donc la question de la personne est au moins aussi importante que la question des idées politiques chacun ayant son propre curseur mais mais voilà c'était l'aspect dont on a déjà parlé plein de fois le dégagisme macronien qui a qui a remporté et qui a sacrément bousculé le paysage politique français en 2017 j'ai pas compris chez les Verts je croyais que Marine Tondelier devait devenir la nouvelle chef la motion portée par Marine Tondelier a reçu une majorité de votes lors du congrès du parti Europe Ecologie les Verts donc oui Marine Tondelier va devenir la nouvelle chef la nouvelle secrétaire nationale c'est le titre que les écologistes donnent à ce poste stratégique merci Trecos et merci Raven est-ce qu'il est si aimé que ça ou c'est une sorte de barrage républicain anti-extrême avec Mélenchon Chavez à gauche et Le Pen Ormade à droite bah aux élections législatives en tout cas les candidats d'Emmanuel Macron ont remporté un certain nombre de circonceptions c'est ça que je dis c'est pas forcément à l'élection présidentielle on peut en discuter il a quand même maintenu au second tour 3000 votants dans l'émotion des Verts ça semble peu t'en as déjà parlé on en a déjà un petit peu parlé oui rapidement 3000 votants oui c'est pas énorme mais il ne faut pas oublier que chez les écologistes comme dans d'autres partis politiques le processus de désignation du candidat à l'élection présidentielle n'est pas le même que le processus de désignation des dirigeants du parti le processus de désignation des dirigeants du parti est plus petit puisqu'il ne s'adresse qu'aux adhérents là où les écologistes pour reparler d'eux ont fait le choix d'une primaire ouverte semi-ouverte non c'était ouverte c'est ouverte pour désigner le candidat donc effectivement il y a 200 000 personnes je crois de mémoire qui avaient voté pour la primaire et qui avaient mis Jadot comme candidat et 3000 adhérents qui se sont intéressés à l'avenir du parti voilà on a parlé des républicains j'aimerais bien t'entendre sur la révélation de l'IB d'aujourd'hui j'ai pas vu la révélation de l'IB d'aujourd'hui ils ont eu l'écho à l'IB sachant que le vote pour le second tour du congrès des républicains c'est dimanche LFI c'est toujours considéré comme d'extrême gauche ça dépend par qui je vous ai dit voilà il n'y a pas de consensus absolu sur les définitions et sur les conventions droite-gauche voilà combien de votants au premier tour des républicains 60 000 de mémoire 66 000 je crois où commence la gauche vous avez 4 heures et dans 4 heures quand vous aurez fini on enchaînera sur où s'arrête la gauche ça fait beaucoup 66 000 oui ça fait beaucoup 66 000 les républicains est un grand parti historique français avec beaucoup d'adhérents beaucoup d'élus locaux pareil on peut discuter du non 66 000 ça fait beaucoup oui et non il y en a eu beaucoup plus par le passé je pense qu'il y a merci Guillaume et merci d'évoquer excusez moi je lis le chat je vous ai dit aujourd'hui c'était un stream chill on discute, on papote, on parle de ce que vous voulez de politique si vous voulez, moi ça me va très bien mais j'ai pas préparé grand chose je vous avoue ça fait un français sur 1000 ici on traite Québec solidaire d'extrême gauche alors que le mot extrême ne veut rien dire c'est un adjectif tu la colles à ce que tu veux qui est-ce qui avait dit que la NUPES c'était quasi anarchiste c'était Amélie de Montchalin qui avait dit ça avec Cédric Villani le candidat quasi anarchiste comment réussir à débattre avec des gens dont les idées nous dégoûtent le faut-il le faut-il je vous rappelle que vous ne devez le débat à personne voilà personne ne doit vous ne devez rien à personne vous ne devez pas débattre vous ne devez pas vous ne le faites que si vous en avez envie ou besoin ça c'est votre problème on doit le débat à la démocratie non 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 plus je préfère le terme radical à extrême qui signifie retour à la racine ah oui ouais on peut dire orthodoxe aussi orthodoxe ça veut dire dans la doxa dans la droite ligne en 1986 en 1986 il y avait 885 000 adhérents au RPR ah ouais c'était une autre époque ouais mais bon ils ont remporté les élections législatives cette année là je peux aussi compter le nombre d'adhérents du parti communiste français dans les années 50 on était sur plusieurs millions radical c'est trop connecté politiquement pour être employé n'importe comment non alors en l'occurrence les chercheurs en sciences politiques préfèrent le terme radical au terme extrême simplement parce qu'ils font de la recherche donc ils essayent d'avoir une une grille d'analyse objective sur les mouvements et sur les choses et la notion de radicalité est plus précise et plus neutre que la notion d'extrême qui emporte avec elle une sorte de jugement de valeur donc c'est pour ça quand vous lisez des thèses de sciences politiques on préfère parler de la gauche radicale de la droite radicale plutôt que de l'extrême droite de l'extrême gauche ou l'ultra droite ou l'ultra gauche qui sont plutôt des termes vulgaires au sens du débat public de la presse généraliste etc tu t'y connais un peu en politique belge et wallonne non pratique quand vous lisez des thèses de sciences politiques oui quand vous les lisez est-ce que t'as vu l'annonce du conseil d'état d'annuler la loi sur l'emballage plastique des fruits et légumes non j'ai pas vu je suis désolé je regarde pas l'édition du conseil d'état tous les jours blague à part je l'ai pas vu passer je sais pas et la radicalité d'aujourd'hui est différente de la radicalité d'hier il faut contextualiser absolument tu as raison la radicalité elle même évolue elle se place dans un contexte spécifique qu'il faut préciser et définir il y a qui comme chercheur en sciences politiques qui vulgarise un peu son taf c'est à dire il y en a un paquet qui écrivent des bouquins quand même après la vulgarisation c'est encore un métier particulier donc je sais pas Yves Bréchet non j'ai pas regardé du coup si je comprends bien le message de Macron au début c'est de faire avec tout le monde battre les clivages et résultat on prend 8,49,3 en 50 jours ouais Clément Victorovitch ouais Clément Victorovitch qui fait de la vulgaire un petit peu il est pas vraiment chercheur si 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 enfin il a été enseignant surtout alors est-ce qu'il l'est toujours je sais pas ça fait longtemps que je l'ai pas vu les médias ils aiment dire 8,49,3 alors que c'est juste 2 non c'est 2 textes qui ont fait l'objet d'utilisation du 49,3 dans le cadre de leur discussion parlementaire à l'Assemblée Nationale impliquant l'utilisation à 8 reprises du mécanisme du 49 aligné à 3 donc ça dépend si tu comptes les textes ou si tu comptes les déclenchements il y a 8 déclenchements sur 2 textes différents Usul a pas été chercheur en politique non il est toujours il est toujours enseignant Clément ok ok formation de chercheur c'est pas pareil que chercheur oui c'est vrai mais Usul n'a ni l'un ni l'autre donc pour ce qui est de son cas lui non le texte n'a le droit qu'à un seul 49,3 sur un texte hors financement c'est ça oui le gouvernement ne peut utiliser le 49,3 que sur un seul texte mais autant de fois que nécessaire au cours de l'examen de ce texte vous avez compris en dehors des lois budgétaires par cession je précise bien par cession par cession je vais aller voir sur Youtube le piège tendu par le RN à LFI perso j'ai lu aussi un article sur France Info je me demande on pourrait parler d'idées un jour en France et non de textes de partis c'est à dire c'est difficile de décorréler une idée politique des personnes qui la portent et des raisons pour lesquelles ils la portent fustelles idéologiques philosophiques politiques tactiques ou stratégiques du coup le gouvernement ne pourrait-il pas faire autant de sessions extraordinaires qu'il le veut c'est une bonne question je crois que les sessions extraordinaires ne peuvent se réunir que en dehors de la session ordinaire par définition et en général il n'y en a que deux ou moins je n'ai jamais vu de trois sessions extraordinaires le 49.3 peut-il être utilisé sur n'importe quel type de loi oui à l'Assemblée nationale et uniquement à l'Assemblée nationale sauf pour les lois pour lesquelles il y a des procédures d'adoption spécifiques prévues par la Constitution à savoir si je ne dis pas de bêtises en même temps j'ai un doute proposition de loi constitutionnelle loi organique je ne sais pas c'est pas limité aux lois budgétaires le 49.3 non parce qu'en plus des lois budgétaires il y a la possibilité de l'utiliser une fois sur un texte non budgétaire par session et encore c'est nouveau ça le fait qu'on a limité le nombre de cartouches à une seule ça date de 2008 avant il n'y avait pas de limite loi organique c'est bien ce que je me disais ça me paraît logique ça me paraît logique mais bon c'est pas non plus tous les matins qu'on vote des lois organiques et des lois constitutionnelles donc dans ce qu'on appelle les lois ordinaires qui en fait sont les plus nombreuses c'est une seule par an l'état a-t-il encore une utilité l'école publique s'effondre la santé publique tient grâce au sacrifice des soignants les atouts nationaux sont privatisés t'as l'air de toi-même dire que justement ça a l'air d'être utile justement c'est quoi la définition d'une loi organique l'organique c'est une loi qui précise les conditions d'application de la constitution donc c'est des espèces de super lois organisationnelles qu'on vote pas tous les matins par exemple l'élection des députés le nombre de députés le scrutin proportionnel ou pas ça c'est décidé par la loi organique c'est pas fixé par la constitution la constitution on dit qu'elle renvoie à une loi organique donc en gros les constituants au moment où ils écrivent la constitution ils rentrent pas dans le détail absolu de tous les pouvoirs publics et de l'organisation ils peuvent renvoyer à une loi organique qui sera votée plus tard et qui viendra préciser qui viendra préciser les modalités voilà par exemple il y a une loi organique relative aux lois de finances qu'on surnomme la LOLF la LOLF qui date de 2001 et qui est une loi très importante parce que c'est elle qui précise et encadre les conditions d'examen des lois de finances à l'Assemblée nationale et plus globalement en fait la LOLF c'est une loi très importante parce qu'elle encadre la méthodologie de construction des finances publiques et du budget de l'État donc elle prévoit tout un tas de trucs de manières de calculer d'organiser le calendrier etc voilà savez-vous que personne ne connaît la longueur et l'ensemble des articles de la constitution canadienne c'est un pays de common law donc la constitution est non écrite merci Zeyrman si la loi sur l'IVG rentre dans la constitution il faudra rédiger des lois organiques non parce qu'en l'état actuel de la rédaction du texte constitutionnel il n'est pas prévu d'un renvoi à une loi organique donc on ne renvoie pas tout à la loi organique c'est juste quand c'est prévu par la constitution je vais vous montrer des exemples constitution 58 quand on lit la constitution de manière bête et méchante article 6 le président de la république est élu pour 5 ans au suffrage universel direct nul ne peut excéder plus de 2 mandats consécutifs les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique donc le constituant il ne s'est pas fait chier à détailler plus que ça il a dit bon on fixe la méthode d'élection on fixe le nombre de mandats consécutifs alors ensuite la précision de la date des élections du machin début et tout écoutez on verra ça dans une loi organique on en discutera plus tard et il y en a il y a plusieurs des trucs comme ça la loi organique donc précise qui peut être candidat la loi organique voilà donc il y a une loi organique relative à l'élection du président de la république qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple article 13 président de la république une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la république peut être par lui délégué pour etc bref on rentre pas dans le détail on avance plus loin dans la loi il y a quoi les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique pareil on verra plus tard quelles sont les conditions que l'on met à la possibilité de voter des résolutions la représentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée Nationale et le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique voilà et détaillée par le streamer Jean Macier sur sa chaîne YouTube je possède Téna non pardon du coup une loi organique c'est une loi qui dit la constitution elle s'applique comme ça et elle est plus facile à modifier elle est plus facile à modifier qu'une constitution mais elle est plus difficile à modifier et à voter qu'une loi normale une loi ordinaire les lois organiques c'est un peu plus compliqué c'est quoi une résolution une résolution c'est un texte que vote l'Assemblée Nationale ou le Sénat et qui sert à rien pardon c'est c'est un peu c'est un peu vite résumé mais c'est un peu l'idée c'est-à-dire que c'est une résolution c'est un texte déclaratif c'est une déclaration d'intention qui ne porte pas de mécanisme juridique qui ne crée pas d'effet de droit ça a vocation à créer un effet politique donc l'Assemblée Nationale peut si elle le souhaite voter une résolution en faveur d'une résolution rapide du conflit ukrainien c'est un texte de positionnement politique qui dit nous l'Assemblée Nationale Française sommes très préoccupés par la situation en Ukraine et souhaitons et émettons le vœu que les partis trouvent les conditions d'un cessez-le-feu et de la signature d'un armistice c'est une volonté exprimée c'est un texte qui peut être politique mais pas juridique les résolutions des Nations Unies alors c'est pas tout à fait pareil non là je parle d'une résolution en droit français les Nations Unies c'est une organisation internationale qui fonctionne sur un mode de fonctionnement spécifique les Nations Unies ne sont pas une organisation légiférante mais les Nations Unies peuvent voter des résolutions en Assemblée Générale ou en Conseil de Sécurité et ces résolutions portent la volonté des Nations Unies qui peuvent produire des effets diplomatiques militaires etc. donc dans le cadre d'une résolution du Conseil de Sécurité virgule il peut y avoir une intervention militaire par exemple mais l'ONU l'organisme l'organisation des Nations Unies ne peut pas fabriquer du droit ils peuvent fabriquer du consensus politique ils peuvent fabriquer de la politique c'est-à-dire du compromis etc. mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à édicter une loi qui deviendrait obligatoire etc. ça ne marche pas comme ça mais bon une résolution votée par l'Assemblée Générale des Nations Unies ça pèse quand même son pesant de cacahuète c'est quand même un texte dans lequel les gouvernements des états s'expriment et expriment une position collective ça a son poids politique c'est comme ça quand l'AG de Tolbiac vote la destitution d'Erdogan oui on a déjà voté ça ah oui alors moi je me souviens les AG étudiantes on votait des résolutions ça les AG étudiantes je me moque un peu parce que quand j'y reprends je trouve ça un peu rigolo mais nous on avait des AG étudiantes à l'époque il y avait des mecs qui prenaient le micro et qui disent moi je propose le vote d'une résolution pour déclarer notre Assemblée souveraine et les mecs ils votaient ouais ok si tu veux c'est vraiment on se réunit à trois dans un champ et on décide qu'on est souverain dans notre état et notre état c'est la taille du champ ensuite ils votaient des résolutions en faveur de moi je me souviens il y a des mecs qui avaient voté la destitution du président de la république ils avaient voté la dissolution de l'Assemblée nationale ils avaient voté le désarmement de la police ils avaient voté l'abrogation de la loi machin non non il y a des résolutions tu peux voter des trucs la paix dans le monde je me souviens il y avait un mec pour troller il avait fait une résolution pour la paix dans le monde qui vote pour la paix dans le monde et les mecs qui avaient dit non t'es en train de te moquer ils avaient dit non pas du tout c'est très sérieux vu qu'on a décidé qu'on a été souverains c'est important qu'on se prononce sur des choses importantes comme par exemple la paix dans le monde est-ce qu'une loi organique ou constitutionnelle est plus difficile à défaire que les autres oui 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 quand j'étais petit j'avais déclaré que je fondais mon propre état mobile car constitué d'un territoire dans un cercle d'un mètre autour de moi-même et du coup si un policier te mettait les menottes tu lui disais que c'était une violation de territoire que ça ne se passerait pas comme ça et que tu saisirais les nations unies alors vous savez qu'il y a des micro-nations comme on dit ça existe des micro-états des micro-nations il y en a deux types il y en a qui sont officielles c'est-à-dire reconnues par d'autres par d'autres états etc donc par exemple des petites îles dans le pacifique etc et puis tu as aussi des micro-nations qui sont simplement des espèces de projets plus ou moins sérieux plus ou moins folkloriques portés par des gens qui alors pour certains qui s'amusent parce que c'est une passion pour eux à inventer des états de toutes pièces et surtout ce qui les amuse c'est d'en inventer les raldiques les drapeaux les armoiries machin etc et donc il y a une association mondiale il y a une association mondiale des micro-états et des micro-nations chaque année ils organisent une assemblée générale des micro-nations et ils se réunissent je ne sais plus où ils font ça mais ils se réunissent pour s'auto-célébrer donc il y en a plusieurs sortes des états-nations comme ça je vous l'ai dit encore une fois il y a des projets qui sont sérieux parce que politiques donc tu as des projets de gens qui disent on va il y avait une plateforme pétrolière qui avait été achetée par des hackers qu'on avait fait ça s'appelait Silent je crois qui était en mode on est dans les eaux internationales on va créer un état dans lequel on va héberger des serveurs etc donc là il y avait une idée politique il y a des projets comme ça d'extrême droite qui existent depuis longtemps de créer des micro-états sur des îles on va acheter une île et on va décréter un état sur lequel on mettra l'apartheid interdiction aux juifs aux noirs aux homosexuels et tout tu as des tu as des monarchistes plus ou moins sérieux et tout donc voilà je préfère les micro-brasseries ouais donc voilà donc oui oui ça existe ce truc là il y a des crypto-bros qui ont acheté un yacht pour faire leur propre état maritime je crois d'accord donc bref tout ça est très folklorique et très sympathique ça amuse certaines personnes qui font du RP RP chef d'état ça les amuse mais bon en droit international un état c'est quand même défini de manière assez précise un territoire une population une autorité donc et une reconnaissance ouais une reconnaissance mutuelle par les autres états ouais après il y a beaucoup d'états qui sont partiellement reconnus oui ça fout le bordel population territoire gouvernement et indépendance t'es sûr pour l'indépendance je suis pas sûr la reconnaissance c'est pas officiellement un critère non effectivement la reconnaissance c'est disons que c'est une nécessité politique mais c'est pas écrit dans les textes comme ça monaco c'est un micro-état non 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 monaco c'est pas un micro-état monaco c'est un état à la souveraineté reconnue par des traités internationaux avec ses voisins Andorre pareil le Luxembourg pareil non 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 c'est pas ça des micro-états des micro-états c'est des trucs de quelques hectares au fin fond de l'Oregon le Vatican pareil le Vatican est un état reconnu qui a un siège d'observateur à l'Assemblée Générale des Nations Unies à ma connaissance c'est pas un micro-état le Vatican c'est pas un micro-état il y a un caractère autoproclamé t'as un exemple de micro-état mais je crois qu'il y a une page Wikipédia des micro-états des micro-états ah non tiens alors d'après Wikipédia moi je faisais une distinction dans ma tête mais qui visiblement n'est pas celle-là un micro-état est un état souverain possédant une faible population une petite superficie les micro-états ne doivent pas être confondus avec les micro-nations qui sont des entités non reconnues ah d'accord en fait ils font la distinction entre les deux d'accord ok d'accord donc micro-états ça veut dire petit état soit petit par la population soit petit par le territoire soit les deux et donc là vous faites rentrer Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin le Vatican etc ok d'accord 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 ah oui donc excusez-moi depuis tout à l'heure je vous parle des micro-nations et je distingue ça des je confondais ça pardon avec les micro-états en fait micro-états c'est reconnu officiel c'est souverain donc et les micro-nations par contre c'est une entité territoriale ou extraterritoriale créée au départ par un petit nombre de personnes et qui prétend au statut de nation indépendante et qui en présente les caractéristiques mais n'est en aucune façon reconnue comme telle par les nations officielles ou par les organismes transnationaux le terme micro-nations apparu dans les années 90 a été probablement inventé par Robert Ben Madison le créateur de Thalossa qui est un royaume ok et donc il y a une liste ils organisent des sommets internationaux et ça je vous en parlais tout à l'heure il y a une carte des micro-nations je suis en train de regarder Wikipédia tout simplement donc on en a quelques-unes en France visiblement on peut pas cliquer que c'est pas interactif les micro-nations en France qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a l'organisation de la micro-francophonie est une organisation inter-micro-nationale oh oui d'accord du coup oh putain fondée en 2016 dans le but de favoriser l'harmonie entre les alter-états et autres entités francophones initiée par la république de Saint-Castin et la principauté d'Aigues-Mortes elle se veut être un outil promotionnel pour la francophonie et la cohésion entre ses membres d'accord donc ça c'est une organisation inter-micro-nationale je savais même pas que ça existait mais très bien qu'est-ce qu'on a du coup alors Alguemortes mais non ah ça va tout va renvoyer au même article Basse-Chénani Saintual Empire de Basse-Chénani c'est un avocat parisien qui a créé en 1996 une micronation indépendante d'une superficie de 1,1 hectare dans la commune de Saint-Hual l'Empire de Basse-Chénay de la Basse-Chénay il crée aussi sa propre constitution sa monnaie le franc chinois ainsi qu'un gouvernement et des institutions honorifiques ordre de l'excellence impériale ordre de l'enfort ordre de l'amazone des ministères une vingtaine viennent compléter la structure putain 20 ministères pour un hectare on y trouve par exemple le ministère de la diplomatie et de ma main dans ta gueule ah le ministère de la diplomatie et de ma main dans ta gueule celui du sport et champagne ou bien de la justice et décisions arbitraires garde des Sceaux il est institué dans cette micronation une noblesse d'empire constituée de chevaliers barons comtes ducs et princes ainsi qu'un ordre religieux l'ordre des chapeliers rattaché à la chapelle sans son de dol érigé sur ce territoire visiblement on est dans le domaine de la blagonnette ok donc il y a une distinction entre micro-état et micro-nation voilà je savais pas et bah je le saurais ça coûte cher de créer une micronation bah tu fais ce que tu veux ça peut être un document word sur ton ordinateur dans lequel tu cliques droit nouveau document intitulé constitution mais après si tu veux t'amuser à imprimer des médailles une monnaie un drapeau et tout bah ça va commencer à coûter un peu ouais ok est-ce qu'on peut considérer Grolande comme une micronation je pense que c'est une nation imaginaire il va falloir lever des taxes on m'avait raconté comme ça qu'il y avait un britannique un juriste au royaume uni qui avait qui avait acheté aux enchères des titres de noblesse sur un territoire à la con je sais plus où au royaume uni et qui avait essayé de faire reconnaître en justice son droit à prélever des taxes il avait essayé de trouver un espèce de trou noir dans l'histoire juridique britannique l'histoire constitutionnelle il avait essayé de se prévaloir d'un titre de noblesse lui permettant de prélever des taxes sur la population et ça avait pris des années de procédure avant qu'il se fasse débouter évidemment par des juges qui ont dit en fait on en a un petit peur à le bol de jouer au con avec vous donc barrez-vous non vous n'allez pas taxer les gens non vous n'avez pas d'autorité pour lever des taxes et des impôts barrez-vous une espèce ah oui pardon je dis encore un espèce pardon 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 en même temps la common law quel bordel ah oui oui quel bordel ah oui non mais alors ça aux Etats-Unis aux Etats-Unis t'as les l'alt-right américaine les libertariens etc t'as aussi un paquet de dégénérés qui invente des micro-états comme ça armés et tout en mode on reconnait pas l'autorité de l'état fédéral américain on est souverain dans notre nation et tout les comment ils s'appellent les sovereign citizens citoyens sourds c'est le Saint-Siège qui bénéficie d'un statut d'observateur à l'ONU pas le Vatican d'accord ok merci Ergo Vius je ne savais pas donc c'est officiellement le Saint-Siège qui a un statut d'observateur à l'ONU le Saint-Siège qui a un rôle diplomatique important faut pas sous-estimer l'importance du Vatican dans la diplomatie ils ont bossé dans des dossiers très importants la Pologne et l'URSS Cuba ils ont joué le rôle d'intermédiateur de médiateur pardon dans plein de conflits divers et variés t'as vu la nation du Tuvalu qui va disparaître à cause de la montée des eaux et qui veut se copier dans le métaverse ah non ça j'ai pas vu mais je me souviens le Tuvalu ouais le Tuvalu alors je sais pas comment ça se prononce mais qui est effectivement c'est un état ce sont des îles dans le Pacifique et ça va être le premier état qui va disparaître du fait de la disparition de son territoire et je me souviens j'avais un prof de droit international à la fac qui nous expliquait que ce sujet là est un sujet qui en termes de philosophie du droit international est extrêmement intéressant parce que personne ne sait comment on va gérer la souveraineté on n'a jamais eu à connaître en droit international on n'a jamais connu d'état dont le territoire disparaît on a déjà connu des états dont le territoire est pris par un autre état mais le territoire est toujours physiquement là et généralement la population dessus mais un état dont le territoire disparaît est-ce que la nation existe toujours est-ce qu'elle déménage est-ce qu'elle peut continuer à avoir une forme de souveraineté si oui laquelle enfin bref en termes de philosophie du droit c'est un karstet la Corse indépendante c'est réaliste je ne sais pas voulu par beaucoup de monde même en Corse et puis je ne sais pas sa dépense t'appelles quoi l'indépendance bonjour je claque mon meilleur follow après t'avoir découvert sur Youtube merci à toi bienvenue merci et quand la responsabilité et quand la responsabilité est humaine quelles sont les réparations pour un pays qui a perdu son territoire et qui les paie non c'est hyper intéressant je suis d'accord avec toi il y a des sujets de droit moi j'ai fait du droit dans mes études j'ai surtout fait de la recherche en droit et en droit public et il y a des questions fascinantes qui se posent dans des colloques de juristes qui n'intéressent que les juristes mais en philosophie du droit on se pose des questions sur la reconnaissance de la capacité juridique et de la personnalité juridique pour des forêts pour des fleuves pour l'océan pour la planète l'action en justice internationale en matière de climat est très féconde en nouveauté voilà il y a des sujets qui se posent qui sont hyper intéressants question de la responsabilité pénale des états la protection internationale des droits de l'homme c'est très récent comme matière donc voilà les trucs qui sont apparus que dans la seconde moitié du 20ème siècle dont les contours sont encore en train d'être définis c'est pas plutôt l'autonomie de la Corse qui serait envisageable bah c'est en cours de discussion avec les élus corse puisque ça a été annoncé par Sébastien Lecornu à la fin du dernier quinquennat la question du statut de l'île de Corse et de son autonomie est en cours de discussion elle en a déjà une partiellement c'est déjà une collectivité locale le parlement corse a déjà un certain nombre de répartitions de pouvoirs etc mais c'est pour ça que je sais pas ce qu'on appelle l'indépendance il faut préciser de quoi on parle quand on parle d'indépendance l'indépendance de quoi ? avoir sa propre monnaie avoir son sa propre armée sa propre marine son autonomie énergétique fiscale budgétaire économique je crois que le seul département autosuffisant est la Vendée mais je suis pas sûr de l'info autosuffisant en matière de quoi ? genre comme Monaco mais Monaco ils sont autonomes que dalle Monato ils sont autonomes de rien du tout ils ont pas une seule centrale électrique ils ont pas de je rappelle quand même que Monaco n'a pas de terre cultivable il y a des camions qui arrivent tous les jours à Monaco pour leur livrer de la bouffe c'est pas grave c'est de l'interdépendance on est tous dans le sac mais c'est pour ça quand je parle d'autonomie d'autonomie de quoi ? avec la monisation il y a peu de pays autonomes c'est vrai oui bien sûr l'interdépendance a jamais été aussi importante et du pétrole oui non mais c'est ça les Porsche à Monaco vous croyez qu'elle roule avec du pétrole qui est qui est issu du port de Monaco pas du tout 30 minutes pour envahir Monaco ouais et encore si ça bouchonne un peu à part Cuba vite fait c'est compliqué à Cuba ils sont autonomes de rien du tout Cuba quel enfer 95% de la bouffe consommée à Cuba est importée cultive rien du tout leur pétrole évidemment pendant très longtemps venait de l'URSS médicaments je t'en parle même pas la Corée du Nord ils sont méga dépendants de la Chine donc bref tout ça pour dire c'est très intéressant la politique la notion d'indépendance etc mais à un moment la réalité brute matérielle physique des choses fait que l'autonomie l'indépendance légalement la France récupère Monaco s'il n'y a pas d'héritier au trône ah bon ça veut dire quoi la France récupère ça devient quoi Monaco un département une région ils sont même sous perfusion la Corée du Nord ah ouais ouais non la Corée du Nord c'est moche le système solaire est à peu près indépendant ouais grâce au soleil t'es marrant toi le jour il n'y a plus de soleil il n'y a plus de s'autosynthèse et les humains ils sont marrants on va les éclairer comment les lampes pour qu'elles continuent à pousser à nous nourrir avec des lampes avec des bougies Monaco c'est déjà la France non Monaco c'est un pays souverain qui a des des traités avec la France qui prévoit tout un tas de trucs merci Kintoët pour ton prime même dans le système solaire c'est majoritairement importé à la base oui c'est ça même destin du soleil et de finir en supernova ouais et on n'en consulte pas comme par hasard on ne demande pas notre avis croyez qu'on est d'accord nous pour que le soleil il explose là m'énerve ça une résolution contre les supernovas oui voilà on va voter une résolution moi je vote contre le réchauffement climatique votons une résolution on n'a qu'à faire sécession et trouver une autre étoile le soleil n'est pas assez massif pour finir en supernova ah bon ? et en plus ce sera décevant en plus on n'aura pas le droit au feu d'artifice m'énerve ça ça se la pète ça se la pète même pas foutu de faire une supernova qui a un peu de classe Jeff Bezos il va nous négocier un truc ça vient se passer finalement c'est la taille qui compte et ça t'inquiète ? Bill Clinton va nous sauver ah bah j'espère bien j'espère bien Bezos il va tout acheter et basta ouais mais même que c'est même plus lui qu'à la plus longue parce qu'on a appris que Bernard Arnault il était repassé devant c'est la première fortune mondiale Nananer il a perdu le concours de bite Cocorico ouais ouais mais plus maintenant ah ça a rechangé même la France est dépendante en énergie, minerais et importation de médicaments ouais il est resté moins d'une heure ah merde bon une heure c'est suffisant pour descendre une bouteille de champagne c'est ma faute c'est ma faute j'ai commandé sur Amazon hier le zgek français a hopé ouais ouais non t'as commandé sur Amazon bah ouais c'est les courses de Noël ça a enrichi Jeff Bezos c'est justement cette bouteille de champagne qui l'a faite descendre dans le classement Bezos c'est numéro 4 c'est Musk numéro 1 ah oui pardon c'est Musk en plus je les confonds pardon c'est Musk c'est Musk qui est repassé devant Bernard Arnault on a des champions français et on se fait dépasser par des américains c'est moche quand même ouais go vous abonner pour faire baisser Bezos oui si vous vous abonnez avec Amazon Prime à la chaîne Twitch de Jean Macier je vous rappelle que si vous vous abonnez avec Amazon Prime vous utilisez l'argent de Jeff Bezos qui va dans ma poche et du coup vous faites baisser Jeff Bezos dans le classement donc je vous invite à faire baisser à faire descendre Jeff Bezos dans le classement des fortunes mondiales en vous abonnant à ma chaîne du coup Scission chez LFI Ruffin fait bonne répart tu veux dire rapport à Bernard Arnault non non il n'y a pas de Scission chez LFI pourquoi il n'y a pas de Scission chez LFI j'ai pas entendu parler de Scission merci Tordec pour ton resub et merci Effet pour ton resub Prime c'est l'abonnement le plus worst du monde bah ouais parce que tu peux soutenir Jean Macier avec ça aucun autre abonnement ne vous offre la possibilité de soutenir Jean Macier j'ai organisé une cagnotte hier pour Bernard Arnault si vous souhaitez participer Manuel Bompard va prendre la tête de la France Insoumise je crois oui mais c'est une continuation alors pour le coup Manuel Bompard qui prend la tête de la France Insoumise enfin qui devient coordinateur merci Disque Dur merci Disque Dur pour ton Red bonjour à vous bienvenue on est en train de papoter on s'emmerde on discute c'est un stream très chill du vendredi on était en train de parler de notre champion français Bernard Arnault qui a été l'homme le plus riche du monde pendant une heure avant de redescendre dans le classement et j'étais en train d'inciter tout le monde à s'abonner avec Prime puisque si vous vous abonnez avec Prime vous utilisez l'argent de Jeff Bezos pour me le donner directement ce qui fait baisser Jeff Bezos dans le classement des plus grandes fortunes ce que je vous invite à faire du coup je sais plus ce qu'on disait toi t'es à quelle vitesse plutôt course à pied ou avion qu'est-ce que c'est que cette question bizarre j'ai l'impression que c'est encore les questions d'Hardis qu'est-ce qu'il vous a dit qu'est-ce qu'il vous a embrouillé le cerveau celui-là encore en plus attends c'était quoi sa dernière vidéo à Hardis que j'avais vu j'avais bien aimé je dis ça alors que j'aime bien toutes ces vidéos c'est quoi la dernière que j'ai vu c'est la vidéo sur Fortnite qui était pas mal c'est la dernière que j'ai vue c'est la dernière qui l'a sorti qui l'a sorti exactement la vidéo sur Fortnite je l'ai trouvée cool voilà on théorisait sur la vitesse à laquelle s'écoule le temps il y a Etienne Klein qui a sorti un bouquin qui s'appelle le facteur temps ne frappe jamais deux fois je crois que c'est le titre du bouquin le facteur temps ne frappe jamais deux fois ouais c'est quand ton prochain live Flight Simulator alors je me suis offert des cadeaux de Noël qui fait que maintenant pour faire du Flight Simulator il va falloir que je me mette sur l'autre bureau j'attends encore deux trois trucs mais le but c'est que je puisse vous faire des live Flight Simulator avec un setup spécial Flight Simulator avec un écran spécial et tout donc ça va prendre un peu de temps peut-être que je le ferai en partie ce week-end mais c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr qui a mis en place un numéro vert contre l'inflation mais vous savez qu'on rigole les numéros verts tout ça on rigole mais ça marche assez bien les numéros verts en fait c'est pas pour rien que l'état s'amuse à en créer tout le temps pour tout un tas de problèmes c'est que c'est un outil c'est un outil qui est plutôt pratique pour faire passer des informations spécifiques à des publics en demande sur des sujets précis ça sert à quoi pour l'inflation ça sert à orienter les gens qui ont besoin d'aide pour lutter contre l'inflation l'état a créé beaucoup de dispositifs spécifiques de lutte contre l'inflation et si des personnes se posent la question de savoir à quoi ils peuvent avoir droit le numéro vert peut leur permettre d'avoir une réponse et ça c'est pratique donc en général en fait quand l'état met en place des dispositifs souvent on a un problème d'information du public vous connaissez comme moi le problème du non-recours au droit c'est à dire que il y a beaucoup de gens qui ont droit à des trucs mais qui ne les ont pas parce qu'ils ne les demandent pas et souvent ils ne les demandent pas parce qu'ils ne sont pas au courant que les trucs existent que les aides existent qu'il est possible d'avoir accès à une réduction à une facilitation à une subvention à une aide etc donc quand l'état crée des dispositifs nouveaux pour répondre à des problèmes spécifiques il y a un besoin d'information du public ça passe par la presse donc porter l'information la connaissance des gens via les journalistes et tout ça passe par des sites internet de plus en plus parfois par des brochures et des fascicules qui sont distribués dans les mairies dans les préfectures à l'hôpital et tout pour informer les gens et puis on peut aussi mettre des systèmes de numéros verts pour répondre aux questions donc typiquement un numéro vert contre l'inflation je ne savais pas que Bruno Le Maire en avait créé un mais ça peut permettre à des entrepreneurs qui ont leur facture de gaz ou d'électricité qui explose d'appeler le numéro vert et de dire voilà je suis entrepreneur dans tel département je suis boulanger ma facture d'électricité vient de tomber il y a une augmentation de 400% je ne vais pas pouvoir la payer j'ai peur qu'on me coupe l'électricité qu'est-ce que je peux faire et la personne au téléphone peut lui dire très bien je vais prendre votre numéro SIRET je vais m'enseigner vous avez le droit de machin vous pouvez saisir truc elle peut donner de l'information des contacts auprès de qui il faut se rapprocher etc et à la fin du coup de téléphone l'entrepreneur il peut dire merci merci je vais donc me rapprocher de ma chambre de commerce et d'industrie pour faire la démarche etc voilà donc ça aide les numéros verts contrairement à ce que je sais qu'on en rigole beaucoup les numéros verts et tout parce que c'est vrai que c'est facile et ça demande peu d'efforts au gouvernement mais en fait s'ils en créent autant c'est souvent parce que c'est plutôt pratique ça aide les numéros verts sur la canicule pareil c'est important les numéros verts pendant la canicule il y a des gens qui appellent le numéro vert en disant je suis inquiet ma grand-mère j'ai pas de nouvelles d'elle elle a pas répondu au téléphone hier elle habite loin de moi qu'est-ce que je peux faire et tout et voilà et donc il y a des gens inquiets à qui on donne de l'information essayez d'appeler un voisin un autre membre de la famille et si vous avez vraiment pas d'informations vous pouvez appeler le 15 qui peuvent aller checker si elle va bien c'est juste pour les professionnels c'est pas que pour les professionnels justement un numéro vert ça peut permettre aussi de savoir est-ce que ça me concerne ou pas tu peux créer un numéro vert où des gens appellent en disant mais du coup je sais pas j'ai entendu le ministre dire qu'il y a une aide machin est-ce que ça me concerne et la personne peut te répondre non l'aide est réservée machin donc c'est pas pour vous ah d'accord merci j'avais un doute voilà il y a quelques mois expliquant que c'était souvent des services pas top avec un très mauvais niveau de formation des téléconseillers ah oui alors ça par contre les numéros verts effectivement c'est sous-traité à des entreprises privées spécialisées dans les numéros verts et en fait les téléopérateurs ne font que lire un script sur un écran pas inutile mais insuffisant ah oui clairement ah bah de toute façon tu peux pas faire reposer l'intégralité d'une stratégie que sur un numéro vert c'est pour ça que je vous expliquais l'autre fois que souvent les politiques publiques sont plurifactorielles et pluridisciplinaires et qu'il faut une action dans plusieurs secteurs l'information du public c'est une des informations la mise à disposition et l'accessibilité des droits c'en est une autre la simplicité la numérisation etc etc mais c'est toute une chaîne de trucs si tu veux qu'une politique publique soit efficace tu dois t'attaquer à plein de problèmes et là on ne parle que de l'information du public c'est pour ça que les gens qui tweet MDR le gouvernement il va encore nous sortir un numéro vert oui c'est drôle sur le moment mais souvent ce n'est pas la seule le seul étage de la fusée mise en place il y a plein d'autres trucs et le numéro vert ne sert qu'à participer à l'information du gouvernement est-ce que quelqu'un sait si en cas de coupure de courant dans une entreprise les employés sont mis au chômage partiel et bah tiens tu as un numéro vert que tu peux appeler justement je sais pas il y a un numéro vert sur les coupures sur les délestages ou pas encore je sais pas tu vois typiquement très bonne question je sais pas j'ai pas la réponse j'ai un doute j'en sais rien bah les salariés et le patron peuvent appeler le numéro pour dire du coup on fait quoi si il y a une coupure de courant et qu'on peut pas travailler dans la télécommunication ça fonctionne pas vraiment avec un script faut pas faire sous-estimer le formation mise en place dessus pour avoir travaillé dans un système similaire on a effectivement comme un cahier des charges à remplir durant l'appel cependant chaque appel est différent et doit être traité dans la meilleure façon possible oui oui bien sûr non non ce que je veux dire c'est que quand je parle de script c'est les personnes qui lisent un ordinateur elles ont effectivement un nombre de questions à poser ça leur permet de remplir des cases pour apporter la meilleure réponse possible mais effectivement c'est justement l'intérêt des numéros verts c'est comme toutes les situations sont différentes les unes des autres on peut pas avoir une réponse universelle pour tout le monde donc je dis pas ça pour mépriser les personnes qui font ce boulot là merci Florence R pour ton prime Florence R pardon je te suis depuis peu ah tu me suis elle est nulle cette blague oh putain oh la lourdeur du mec je te remercie sincèrement pour la qualité de ton stream j'apprends constamment de nombreuses choses sur le fonctionnement du système politique français et les autres sujets abordés et bah merci à toi à sa fesse d'isir 2023 les coupures vous souciez pas ils laisseront passer Noël avant de nous la mettre qui va te la mettre qui a envie de te couper le courant par ailleurs c'est pas une décision je rappelle que les délestages du système électrique ça dépend de la météo ça dépend de la disponibilité en puissance produite chez nous de notre capacité à importer éventuellement oui ne retourne pas tes suivis les décideurs nous sachons comment il s'appelle les le journaliste américain qui va dans des rassemblements de trumpistes et qui leur pose des questions sur le complotisme il leur dit mais qui qui enfin pourquoi selon vous Biden aurait intérêt pourquoi qu'est-ce qu'il y gagne qui meurice faisait ça un peu ouais ouais meurice faisait ça je me souviens meurice il faisait ça mais pourquoi il ferait ça il le fait encore je sais pas j'écoute pas la radio le daily show ouais c'en est nos sauts qui suggère de fermer les aéroports en cas de tension sur le réseau ouais enfin c'est pas la seule à proposer ça vous avez eu une coupure à Paris il paraît hier soir apparemment il y a eu une coupure de courant à Paris à cause d'un défaut matériel voilà ça a duré quelques heures voilà il serait très drôle que RTE coupe le courant aux centrales nucléaires bah c'est à dire que d'après toi il vient d'où le courant des centrales nucléaires les autres les autres lui dites pas c'est moi ou tout le monde devient parano là dessus oui c'est facile des éoliennes oui c'est les éoliennes qui alimentent les centrales nucléaires en électricité les centrales ont vraiment besoin d'être accordées à d'autres sources d'électricité oui mais ça c'est normal toutes les centrales oh peut-être pas les centrales diesel peut-être il y a un démarreur à l'ancienne un petit démarreur électrique qui démarre un petit moteur de temps qui lui-même démarre un V6 qui lui-même démarre l'énorme V18 de 300 litres de cylindrée qui va te faire du courant mon pote alors celui-là un starter sur la batterie ah ouais c'est un kick ouais c'est ça t'imagines le technicien EDF qui arrive avec sa lanterne dans le noir dans la neige dans la centrale diesel il est tout seul il n'y a pas de courante on est dans le noir et puis il arrive il trouve le kick et puis il commence à kicker comme ça pour démarrer la centrale les éoliennes alimentent les centrales nucléaires et les centrales nucléaires alimentent les éoliennes ça y est j'ai réconcilié les écolos pro et les anti oui d'ailleurs les éoliennes elles tournent pour refroidir c'est un petit moteur électrique qui actionne l'hélice de l'éolienne et ça sert à refroidir le climat ça marche pas très bien on va pas se mentir en tant qu'exploitant EDF j'ai mal à mon cocoro avec ses propos ah ouais t'es démarreur de centrale ça se passe comment alors et c'est pareil pour les centrales à charbon vous croyez que ça marche comment les centrales à charbon pareil pour démarrer une centrale à charbon t'as un ouvrier il arrive avec un briquet puis il allume un petit allume-feu comme ça comme ton barbec puis il balance l'allume-feu dans un tas de charbon puis il souffle dessus un peu puis ça fait des braises et puis il remet du charbon à grande pelletée puis ça démarre la chaudière et puis ensuite ça démarre les autres et ainsi de suite avec du journal oui du papier journal il arrive avec son figaro sous le bras alors avec une clope c'est ça il arrive la clope au bec il faut un peu de pétrole et ça fait démarrer ouah j'apprends tellement de choses non je sais pas central à charbon vous croyez que les mecs ils peltent comme ça comme au siècle dernier des grandes pelles à charbon bah oui il faut charbonner charbonner comme on dit le barrage électroélectrique fonctionne en reverse pour justement consommer de l'électricité ouais il y a une possibilité de stockage de l'énergie grâce aux barrages qui peuvent fonctionner en reverse ouais pour les centrales à charbon c'est pas manuel c'est les éoliennes on a dit ouais on peut pas démarrer une centrale à charbon s'il y a pas de vent dans le département les centrales au gaz c'est toujours avec un briquet et un déo la centrale au gaz tu prends un déo axe un briquet et t'allumes la centrale et hop là ça fait chauffer les chaudières en reverse il faut remonter de l'eau oui absolument c'est hyper intéressant mais les technologies de stockage de l'énergie ça existe ça peut avoir son efficacité dans certains cas et c'est hyper intéressant effectivement les barrages lorsqu'il y a une surproduction d'électricité on a la possibilité de faire fonctionner les barrages dans l'autre sens c'est à dire de prendre de l'eau en bas et de le faire remonter dans le dans le réservoir et ça sert en fait à stocker de l'énergie potentielle parce qu'on prend on prend de l'eau qui nous resservira plus tard quand on sera en demande d'énergie à faire fonctionner les turbines et à rebalancer l'électricité alors t'as une déperdition d'énergie entre les deux parce que ça peut pas se faire à somme nulle mais ça existe quand même et certains barrages le font ouais 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 on appelle ça du pompage turbinage et euh alors ça peut pas être une solution miracle attention hein ça ne peut pas être une solution miracle mais il y avait mais d'ailleurs je crois que c'est monsieur Bidouille qui avait fait une super vidéo là dessus ou alors c'était pas lui je sais plus sur des systèmes similaires qui existent à inertie euh des espèces de centrales oh le réveilleur c'était peut-être le réveilleur ouais ouais des espèces de centrales à inertie hyper intéressantes où en gros quand on a de l'électricité on commence à faire tourner d'énormes poids des espèces de gros gyroscopes qui commencent à tourner qui sont très très lourds et ensuite quand il n'y a plus de courant on récupère l'énergie cinétique du truc en mouvement pour rebalancer du courant dans le réseau alors toujours pareil ça peut pas se faire à somme nulle mais ça peut être utile ponctuellement un volant d'inertie voilà je me souviens du terme grâce à toi un volant d'inertie merci il y a les tours à contrepoids aussi ça existe ouais ouais quand t'as de l'énergie tu fais monter un poids en altitude donc tu crées une énergie potentielle avec la gravité et quand t'as besoin de courant tu fais descendre lentement le poids bah vous vous souvenez les horloges de nos grands-parents je sais pas si vous avez connu la grande horloge dans le salon là avec les poids qu'il fallait remonter une fois de temps en temps mais en fait le poids tu le montais d'un mètre et ensuite il descendait lentement et c'est son poids qui faisait tourner le mécanisme de l'horloge alors c'est pas d'une efficacité énergétique incroyable mais à certaines échelles ça peut permettre d'alimenter en électricité pour des besoins voilà les horloges à coucou bah oui les horloges à coucou avec le poids qui descend voilà mais donc bref ce mécanisme le principe physique du fait d'avoir la gravité qui va jouer en ta faveur c'est un truc que tu peux utiliser dans la production d'électricité pour des besoins ponctuels et etc intéressant ouais c'est des gros onduleurs quand il n'y a plus de courant on temporise la coupure de courant d'ailleurs j'ai vu chez Hugo Décrip que les énergies renouvelables ont explosé que d'ici 5 ans on produira plus que tout ce qu'on a produit en renouvelable depuis 20 ans la quantité d'investissement en faveur des énergies renouvelables est effectivement phénoménale en ce moment on n'a jamais autant investi dans le renouvelable qu'en ce moment donc ça ne va faire que monter a priori l'ambition politique c'est de continuer à augmenter la production d'énergie renouvelable notamment éolien ah c'est utilisé en Afrique ça ? ok c'est l'aide à la maison c'est pour les lumières rechargées à la main vieilles en contrepoids pour toute la soirée c'est pas con ça oui ça peut alimenter une ampoule tu mets un petit dynamo à un contrepoids en vrai c'est pas con comme système t'as pas à éteindre l'ampoule quand tu vas te coucher et elle s'éteint toute seule ça peut même probablement se fabriquer tout seul à la maison avec une dynamo de vélo une roue un ou deux engrenages et youpla boum après on peut faire on peut faire que on peut que faire mieux le retard qu'avait pris la France dans les renouvelables par rapport à certains de nos voisins oui 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 ah oui non on pouvait que monter oui ça je suis assez d'accord oui fabriquer soi-même ce serait sûrement un peu bruyant un do it yourself chez Macier pour pallier les délestages prévus et tu mets un moteur électrique pour remonter le poids quand il est en bas do it yourself comment monter ta propre émission ouais en partant de zéro j'ai un doute sur la quantité d'énergie ah c'est pas phénoménal attention ce genre de solution c'est des petits c'est des faibles voltage c'est des faibles voltage ou ampérage d'ailleurs je sais jamais non c'est voltage je sais pas non non ça peut pas faire fonctionner un frigo à long terme ça peut pas faire fonctionner un four ça peut pas faire non non c'est pour c'est pour du ponctuel pour de l'éclairage pour du puissance voilà puissance on va dire puissance faible puissance ça peut pas faire tourner un pc la France n'est pas en retard par rapport aux objectifs européens mais par rapport à ses propres objectifs qui sont plus élevés que ceux de l'union européenne d'accord ok ok donc il va falloir construire un max de centrales nucléaires ou à gaz pour avoir exactement l'équivalent du parc ENR qui va être installé je rappelle qu'il faut en effet construire l'équivalent électrique des ENR pour pallier leur intermittence ah oui mais ça c'est prévu la construction de nouvelles centrales nucléaires ça a été annoncé par Emmanuel Macron un raspberry pi à 5 volts ouais chute vous allez réveiller les gens causent vous allez réveiller Jean Co il continue à dire des dingueries je l'ai réécouté récemment il continue à faire des conférences etc et il continue à dire des trucs du genre faut jamais lire le journal le journal n'a aucun lien avec la vérité genre de phrase il te lâche des trucs comme ça en pleine conf t'es en mode mais ferme ta gueule putain il continue à parler d'électricité et d'énergie beaucoup moins qu'avant en tout cas il l'a refait récemment ça m'a ressoulé j'étais en mode oh la la tu dis la même chose pour la télé moi ? ah non c'est pas mon genre non ah non 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 ah ouais parce que les fact checkers de tes journaux sont fiables bisous Julien Pain Jean-Côte dit des trucs très bien sur l'énergie mais tout le reste il est aux fraises non il dit des trucs bien sur l'énergie il dit des trucs bien sur le nucléaire sur la production d'électricité sur le changement climatique et les mécanismes du changement climatique non non il dit beaucoup de choses très bien sur la physique sur la chimie sur l'ingénierie etc mais effectivement dès qu'il commence à mettre un pied dans les sciences politiques les sciences sociales les sciences humaines il te lâche des trucs t'es en mode oh la la sur la démocratie ah oui mais c'est intéressant de voir le niveau de subtilité de détails de ces analyses dans son domaine de compétences l'énergie le climat et c'est marrant de voir par la faiblesse de la rigueur qu'il met à décrire des phénomènes dans d'autres sciences qu'il ne maîtrise pas il pourrait croire que vu la compréhension qu'il a de la complexité du débat public sur l'énergie il pourrait raisonnablement se dire que dans d'autres domaines qu'il maîtrise moins ça doit être aussi très complexe et un peu plus compliqué que des phrases un peu à l'emporte-pièce et bon t'as des exemples ? ouais il avait expliqué il avait expliqué justement que les journaux les journalistes n'ont aucun rapport avec la vérité tout ce qui est écrit dans le journal c'est faux en matière de climat d'énergie etc donc il fait les médias tout est tout est tout est égal à tout tout journaliste dans toute rédaction en tout temps et à tout point de l'espace etc dès qu'il parle d'électricité c'est faux enfin bref espèce de truc de confusion totale par différence avec la rigueur qu'il va apporter quand on parle d'électricité il rentre toujours dans le détail et il a raison de le faire il avait expliqué que la France est un pays communiste et c'était dans une je ne sais plus si c'était dans une audition à l'assemblée qu'il avait dit la France c'est le dernier pays communiste d'Europe de l'Ouest pour des députés qui le regardaient en mode il avait expliqué que alors après bon il a mais ça c'est le cas de beaucoup de gens il a une grille de lecture et d'analyse de l'histoire basée sur la quantité d'énergie disponible qui selon lui est le seul élément la seule clé de lecture des phénomènes du monde c'est la quantité d'énergie disponible ça il l'a dit à plein de reprises donc il est capable de t'expliquer que les printemps arabes ont été provoqués uniquement par l'inflation due à la baisse de la quantité de pétrole disponible à un moment donné voilà c'était surtout pour marquer les français qui sont attachés à l'égalité ouais non en plus c'était même pas ça excuse moi tu reviens sur la France c'est un pays communiste il avait expliqué ça dans un autre contexte il parlait de réglementation et planification en matière d'énergie c'est pareil pour tous les technobros de la Silicon Valley qui s'y connaissent très bien en code mais ils pensent que tout souci du monde ce sont des bugs à corriger oui oui non non bien sûr oui je suis d'accord avec toi les cryptobros enfin les cryptos pas que les cryptos mais effectivement t'as un mode de pensée de certaines personnes qui sont dans le code informatique etc qui vont voir le monde comme un grand code à livre ouvert et qu'il suffit de corriger des bugs je suis assez d'accord avec toi donc c'est très solutionniste c'est très quand tu vois quand tu vois Elon Musk parler de liberté d'expression t'es en mode oh le mec il est aux fraises enfin il a une manière de lire le truc qui est un système bien paramétré un système bien paramétré ne peut pas mal fonctionner il suffit de changer les paramètres not all dev non 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 je sais je sais not all dev mais 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 t'as t'as des trucs je dis pas ça pour attention parce qu'on pourrait croire que mon discours il vise à caricaturiser l'ensemble des politiques l'ensemble des des mondes des gens qui sont dans l'ingénieur dans la recherche dans les mathématiques etc par opposition aux gens qui sont des sciences sociales et politiques qui eux ont une noblesse d'âme supérieure et une fine lecture du monde etc non là aussi tu as tu as des tu as des des sociologues ou des gens qui ont une lecture du monde uniquement basée sur le monde de la pensée la pensée seule est capable de changer le monde etc non ça fait du bien aussi de rappeler que parfois il y a des phénomènes des phénomènes physiques un peu basiques qui commandent eux aussi des réalités et des difficultés etc Jean Covici a plutôt tendance à dire en interview quand il ne maîtrise pas un sujet disons qu'il pêche par omission parfois alors parfois il oublie qu'il maîtrise mal certains sujets et il rentre dedans les deux pieds en disant des énormités qui apparaissent aux yeux des gens qui maîtrisent ces sujets là comme des comme des énormités aussi énormes que des gens qui n'y connaissent rien en énergie et qui disent des conneries qui arrachent l'oreille de Jean Covici pour de bonnes raisons pour bonnes raisons sur quel sujet et ben on l'a dit médias, sciences politiques, histoire médias, sciences politiques, histoire notamment c'est comme si tu expliquais la révolution de 1789 uniquement par les hivers très rudes de 1787 et 1788 et parce que les hivers ont été très durs les récoltes ont été mauvaises il n'y avait pas beaucoup de blé du coup le prix du pain a augmenté du coup les français ils ont ils avaient de moins en moins à bouffer du coup ils se sont révoltés disons que c'est un peu plus compliqué que ça les journaux montaient déjà à l'époque en plus Jean Covici on compte un narratif qui est très présent chez les racistes américains qui est de la fin de l'esclavage ne doit rien à la guerre de sécession et au progrès politique mais doit tout à une évolution du climat et à un shift un shift de de méthode disponible qui a évolué la baisse du prix de l'énergie dans les états du nord qui a fait qu'ils ont pu substituer aux esclaves des machines et que dans les états du sud c'était plus compliqué etc et je suis d'accord avec toi j'ai cringé de ouf quand je l'ai entendu dire ça j'étais en mode oh non oh non il nous ressort l'argument des fachos de la mécanique explique le monde et tout oh non quelle horreur ah on fait en 2020 on a réussi à imposer à réduire les libertés individuelles suite à une situation compliquée le covid dans le cas d'une période d'électricité dans quelle mesure le gouvernement peut-il imposer des règles dans la même mesure dans le cadre d'interagence vous savez vous avez vous avez entendu parler du choc pétrolier des chocs pétroliers dans les années 70 ça vous dit quelque chose ? choc pétrolier ça a été un moment où le monde a quand même été pas mal busculé puisque le prix du baril de pétrole a explosé sur décision des pays de l'OPEP etc 71 et 73 le prix du baril de pétrole a explosé est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? outre le fait que les constructeurs de bagnoles se sont mis du jour au lendemain à travailler sur des cylindrées plus petites les gens ont complètement oublié ce qui s'est passé et la réalité que c'était pour les gens en France ils n'hésitent pas à qualifier les machines d'équivalent en esclave un lit de pétrole égal 20 esclaves etc oui mais ça pour le coup je peux comprendre je peux comprendre cette logique de Jean Covici de nous faire prendre conscience de la quantité d'énergie qu'on utilise en faisant une équivalence de quantité de personnes qui bosseraient pour toi si on n'avait pas cette source d'énergie ça j'ai l'idée pendant les chocs pétroliers il y a eu une limitation de la vitesse sur les autoroutes à 110 km heure il y a eu un rationnement du carburant j'ai bien dit rationnement donc les gens ont été rationnés en carburant il y a des entreprises qui ont été mises à l'arrêt de force ouais ouais non mais les gens ont complètement oublié je trouvais le mot esclave pas nécessaire oui ouais oh oui esclave énergétique tu peux dire travailleur si tu préfères mais il veut mettre à notre attention le fait que c'est gratuit ce que je comprends donc voilà donc à la question est-ce qu'il est possible de restreindre les libertés en cas de situation tendue sur la disposition d'énergie d'électricité etc bah oui évidemment bien sûr par définition on n'a pas le choix on n'a pas le choix en même temps ceux qui avaient 20 ans en 71 aujourd'hui ah ils sont peut-être pas sur mon stream c'est vrai oui mais pas dans la durée ah bah non évidemment bah non c'était c'était ponctuel c'était le temps que la situation dure bah de la même manière que le confinement s'est arrêté quand le covid a reculé la différence avec le choc pétrolier a été mondiale et a touché tout le monde la pénurie d'électricité et la responsabilité de la gestion d'EDF et des centrales qui auraient pu être évitées c'est là où on risque de pas être totalement d'accord quand on dit que ça aurait très bien pu être évité la situation des délais stages etc oui ça met l'accent sur un sous-investissement etc mais il faut pas non plus voir que de la causalité partout et direct c'est plus compliqué que ça c'est pas que le gouvernement qui est méchant et tout il y a aussi eu des contingences et des difficultés ponctuelles qui sont du fait de personnes et que c'est pas c'est pas une question de bonne gestion de mauvaise gestion tu vois le fait que le covid ait dérégulé et perturbé l'économie mondiale retardant les travaux de remise en circulation des réacteurs nucléaires qui étaient en cours de révision bon bah c'est pas de la faute du gouvernement le fait que Poutine ait déclenché la guerre en Ukraine créant de véritables tensions sur les prix de l'énergie mondiale etc c'est pas du fait et d'approvisionnement en gaz c'est pas du fait du gouvernement donc je veux bien l'argument de la responsabilité du gouvernement etc mais c'est parfois un chouïa plus compliqué que ça et qu'on dit que gouverner c'est prévoir mais c'est aussi faire face à l'imprévu et nous on anticipe nous on ne peut pas tout anticiper tout le temps pour le dire autrement si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la république dès 2017 on aurait probablement quand même des problèmes de courant et d'approvisionnement de courant en janvier 2023 voilà bien plus je ne sais pas je sais pas à moi d'en dire je ne prête pas des mauvaises intentions à Jean-Luc Mélenchon mais voilà impossible de savoir bah oui on ne va pas réécrire l'histoire je suis d'accord avec toi mais enfin bon tout ça pour redire que le Covid la guerre en Ukraine tout un tas de difficultés contextuelles etc ce sont des choses qui sont tombées sur le coin de la gueule du monde entier et qu'on n'a pas souhaité qu'on n'a pas voulu qui n'a été souhaité et voulu par personne et voilà et ça nous rappelle notre dépendance à ce genre de phénomène seconde donc on ne va pas qui n'a pas avec moi dans les frères et enfin aussi la guerre et enfin qui n'a pas la guerre en Ukraine ça a bien été souhaité par Poutine au minimum oui mais enfin bon je sais pas si dans ses cauchemars les plus fous dans ses rêves les plus fous Vladimir Poutine il a rêvé de couper le courant aux français tu vois parce qu'il en avait un peu grosso merdo rien à borler j'avoue en Allemagne personne ne parle de coupure ici bah non parce que vous avez pas très peu de nucléaire nous on a des centrales vieillissantes qu'il a fallu rénover puis on a pas autant de centrales à charbon et à gaz que vous donc Poutine il avait dit 10 jours oui en plus je pense que c'est vrai t'as raison j'avais cru comprendre que Poutine il prévoyait une guerre un chouïa plus courte que ça et un chouïa plus facile bon vieux charbon à l'ancienne ah bah ouais si on avait fait mieux si on avait fait mieux certains chantiers isolation transport depuis 2017 on serait moins sous tension bah non il y a eu des coupures de courant en France où c'est encore du domaine du théorique c'est du domaine du possible voire du probable en janvier février pourquoi si on avait fait de enfin je suis pas sûr que vous puissiez accélérer enfin on a jamais fait autant des rénovations thermiques de bâtiments qu'en ce moment en quoi ça aurait été plus rapide avec Mélenchon ça aurait été moins cher peut-être pour les propriétaires de logements mais en quoi ça aurait accéléré on aurait ressuscité Stakhanov il n'y a pas un artisan dispropré de chez toi bah oui voilà il aurait simplifié ma prime rénov' enfin il n'aurait pas multiplié les il n'aurait pas multiplié les les entreprises de BTP tu vois il aurait forcé la rénovation pareil avec qui ? c'est marrant c'est un peu comme le numerus clausus à l'hôpital tu vois c'est qu'il y a un moment je suis le premier à avoir beaucoup de récrimination envers le gouvernement et tout mais il n'y a pas de médecin enfin on manque de médecin tu peux pas décider la création de lits comme ça en claquant des doigts il aurait diversifié les énergies mais entre 2017 et 2022 il n'aurait pas eu le temps de diversifier grand chose c'est très très lent les évolutions des systèmes électriques et production d'énergie c'est très très lent les évolutions des systèmes électriques et production d'énergie il n'aurait rien fixe maintenant mais il aurait fait des investissements pour le long terme oui non mais bien sûr non non mais justement en fait c'est ce que j'essaye de c'est ce sur quoi j'essaye d'arriver c'est que la politique notamment en matière d'énergie ou pour reprendre l'exemple à côté la formation des médecins etc la population médicale ça prend énormément de temps donc quand tu prends le pouvoir tu hérites d'une situation à un instant T et tu continues à subir les effets des décisions qui ont été prises plus tôt mais tu continues à les subir très longtemps donc je souhaite j'espère que si Jean-Luc Mélenchon avait été président de la république dès 2017 il aurait été plus rapide qu'Emmanuel Macron sur les investissements en matière de NR j'espère pas qu'il aurait arrêté le nucléaire comme il avait promis de le faire parce que là on aurait été enfin là en termes de délestage ça aurait été autrement plus grave mais c'est voilà Jean-Luc Mélenchon n'aurait rien fait c'est un débile non mais arrêtez arrêtez calmez-vous Jean-Luc Mélenchon c'est ni le père Noël qui est d'un coup de baguette magique résout tout dès le matin où il arrive au pouvoir ni le roi des gros cons qui fait rien et qu'a tout faux c'est plus compliqué que ça c'est plus subtil ça prend du temps ça prend de l'énergie ça demande des investissements ça demande du pognon ça demande beaucoup de choses pourquoi la gauche est-elle aussi nulle sur les questions énergétiques ? ah parce que la droite elle est bonne peut-être peut-être éviter de donner des leçons je pense je suis pas sûr que grand monde n'ait de leçons à donner à qui que ce soit tu vois bon hum hum Pourquoi l'écologie se doit d'être de gauche ? Ça c'est toi qui le dis, elle se doit rien du tout Elle va très bien, elle t'embrasse C'est toi qui la place où t'as envie de la placer Pourquoi l'écologie se doit d'être de gauche ? LFI c'est juste un melting pot infâme de cultures disparates Qui n'ont surtout pas en commun l'avenir du pays J'ai l'impression d'entendre les insoumis parler de Macron Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux Si ça te fait plaisir De toute façon la droite est mauvaise en question énergistique Parce que Mélenchon c'est la droite Je vais oublier C'est compliqué S'il faut prendre en compte en plus Les subsidités du positionnement relatif N'oublie pas que Mélenchon mange des enfants Ah oui t'as oublié ça dans ta critique de Mélenchon Il se nourrit exclusivement de 100 de bébés Qui sont remontés les gens ici ce soir Dis-leur que je leur offre un marin glacé Non mais il y a quelques personnes remontées Mais c'est normal, c'est un tchat où on parle de politique Si c'est vrai c'est très grave Prouve-moi qu'on n'est pas dans la mort cérébrale d'un pays Bah quand je dis tes messages dans le chat Je peux me poser la question Je suis d'accord avec toi Mais t'inquiète On est là On se supporte les uns les autres On fait ce qu'on peut Vous avez oublié de préciser Que la fille souhaite dissoudre officiellement la France Pour créer le Wokistan Et pourquoi tout le monde déteste le nucléaire C'est une question assez intéressante Indépendamment du débat sur le nucléaire Le débat sur la perception par le grand public du nucléaire C'est un sujet assez intéressant Qui mérite d'être examiné je pense Indépendamment de la question du débat public sur le nucléaire Le nucléaire c'est très spécifique Le nucléaire civil en France Est né d'une volonté politique très forte Et un lien très très fort avec le nucléaire militaire C'était comment elle s'appelle Delphine Bateau Qui avait expliqué ça dans une Je ne sais pas si c'était moi qui l'interviewais Ou si je participais à une émission avec elle Mais peu importe Elle expliquait qu'il y a un problème dans le nucléaire en France Le nucléaire civil C'est un problème de naissance C'est que le nucléaire a été conçu Comme une politique D'intérêt stratégique national Lié au nucléaire militaire Et que donc L'ensemble de la construction De notre politique énergétique Autour du nucléaire S'est faite dans une logique militaire Qui dit logique militaire Dit on ne débat pas On ne discute pas Et le problème c'est que du coup Le nucléaire Le miracle de l'atome Tout ça a été présenté aux français Comme un truc formidable Dans les années Dans les années 50-60 Qu'on a construit à balle des réacteurs A l'époque Il n'y avait pas de débat à la télévision A l'ORTF ou à la radio Sur les bienfaits du nucléaire Il n'y avait pas Il n'y avait pas vraiment De discussion au parlement Non plus sur ce sujet là C'était un peu L'autoritarisme gaullien quand même On était sur un truc un peu vénère Il n'y avait pas de Convention citoyenne Il n'y avait pas de Il n'y avait pas d'enquête publique Avant d'installer une centrale nucléaire Quelque part Grosso modo c'était de l'autoritarisme C'était militaire quoi Et donc on a installé le nucléaire Et malheureusement Les français Malheureusement les français Hop là Se sont habitués Se sont biberonnés A cette énergie Gratos Pas cher Trop bien Enfin voilà Et donc du coup On s'est méga habitués A cette espèce de A cette espèce de miracle nucléaire Et ça arrangeait bien du coup Les intérêts Militaires Et tout se passait bien Et en fait On a commencé à en payer le prix Bien plus tard Quand tout le travail De pédagogie de l'autorité du nucléaire De fait n'a pas été fait Ou très peu Que la contestation du nucléaire Est arrivée Dans la vague aussi De la contestation plus globale De l'autoritarisme De l'ancien monde Des années 70-80 L'alter mondialisme Les modèles alternatifs Etc Et du coup On s'est retrouvé dans un moment Où la contestation du nucléaire Se mariait très très bien Avec la nouvelle vague Des idées progressistes Et Et était très très mal défendu Par un état Qui en fait n'était représenté Que par des costumes cravates Ou des galons De généraux Quel est le rapport Entre les intérêts militaires Et les parcs nucléaires Pour faire une bombe atomique Pour le faire très simple Pour faire une bombe nucléaire Une bombe atomique Tu as besoin d'avoir De l'uranium enrichi Pour avoir de l'uranium enrichi De manière indépendante Tu dois l'enrichir toi-même Et pour le faire Tu as besoin de centrales nucléaires Donc l'un et l'autre Se nourrissaient Et avaient besoin l'un de l'autre Donc non seulement Dans l'après seconde guerre mondiale On était en plein développement économique C'est le boom des 30 glorieuses Ça investissait à Baal etc Donc il fallait plus d'électricité Donc ça tombait bien Et en plus Les militaires avaient besoin Pour avoir la stratégie d'autonomie Voulue par de Gaulle etc D'avoir la bombe Et pour avoir la bombe De manière autonome Il faut enrichir soi-même le nucléaire Donc l'un dans l'autre Ça matchait Centrales nucléaires Pour l'électricité des français Et pour l'uranium des militaires Voilà Dans les années 50 Oui je parle bien des années 50 Ça veut dire que les pays N'ayant pas de l'arme nucléaire N'ont pas de centrales nucléaires Non c'est pas ce que je dis Là je vous parle d'un contexte Historique spécifique Qui est celui de la France Des années 50 Où il se trouve Qu'il y a eu un allumement de planètes Entre un intérêt militaire Et un intérêt civil Mais il y a d'autres pays Dans lesquels il y a un intérêt civil Sans avoir d'intérêt militaire Et ils ont aussi peut-être besoin De ce qu'ils veulent De nucléaire De machin Mais c'est spécifique Mais voilà À cause du nucléaire Tout électrique Passoir énergétique Du parc immobilier Très bon exemple Très très bon exemple Excellent exemple On est encore une fois Dans les années Dans les On est dans les Dans les 30 glorieuses Les français ont besoin De logements On a besoin de beaucoup de logements Notamment la génération du baby boom Qui commence à avoir l'âge De baiser Pardon De se marier D'avoir des enfants Et donc il faut s'installer On est dans un moment Où on commence à développer Le modèle du pavillonnaire Vous connaissez le pavillonnaire Les gilets jaunes Les ronds-points On va faire les cours Chez Leclerc Dans l'hypermarché Etc Donc on est à un moment Où il faut construire Pour pas cher Beaucoup de maisons Et bah ça tombe bien Pour les chauffer On a qu'à foutre Des radiateurs électriques partout Parce que les radiateurs électriques C'est pas cher Vu qu'il y a du nucléaire à côté Et donc comme on peut les chauffer Facilement Et balancer les radiateurs à fond On peut faire des maisons Pas trop chères Ou des immeubles pas trop chers Avec des parois épaisses comme ça Très mal isolées Pas besoin d'isoler le logement Parce qu'on a du chauffage gratos Quasi gratos Et boum On se retrouve avec des passoires thermiques Qui ont toutes été construites Dans les mêmes années Et tout Très très bon exemple Le nucléaire a rendu possible Cette espèce de De problème Qui du coup Qui se présente aujourd'hui Sur les passoires énergétiques Donc Donc voilà Ça existait pas avant l'isolation des maisons ? Euh Si Pas une grosse maison en pierre Les longères Bretonne Autant te dire Qui fait frais l'été Et chaud l'hiver Les murs d'un mat d'épaisseur Ah ouais Et puis les pierres Les pierres Une place comme ça Une grosse baraque Bon y'avait pas beaucoup de fenêtres On va pas se mentir Ça La véranda De monsieur et madame Martin Qui voulaient absolument avoir Dans les années 80 Dans leur pavillon Dans les Yvelines On faisait pas Mais La véranda Mal isolée On pouvait la faire dans les années 80 Puisqu'il y avait des chauffages électriques Let's go D'ailleurs L'immeuble dans lequel j'habite là Dans lequel je me suis installé C'est un immeuble qui date des années 70 Qui a été construit pile poil dans cette époque là Et j'ai du simple vitrage aux fenêtres Voilà J'ai du simple vitrage On est en poulain dans les années Simple vitrage Et du coup il caille Bah du coup j'ai besoin de pousser les radiateurs Pour lutter contre le froid des fenêtres Simple vitrage Simple vitrage la honte monsieur Ah bah Envoie ça à mon proprio Ton chauffage est pas électrique Non j'ai un chauffage central Ton appart est de quelle catégorie du coup ? Euh je sais pas Très bonne question C'est pas interdit normalement Dans le neuf si Mais pas dans l'ancien L'époque des grands ensembles Les bars et tours d'immeubles à pas cher Exactement Les années 70 Voilà J'avais commencé avant L'interdiction de la location D'appartements Non ou mal isolés Elle entrera en vigueur quand déjà ? En janvier prochain ? Ouais c'est ça C'est en janvier prochain ouais Ah non 2025 ? Ah c'est le 1er janvier Pour les classes G Ah oui Une généralisation progressive Jusqu'en 2025 D'accord Ça dépend du diagnostic ouais C'est pas interdiction de louer C'est interdiction d'augmenter les salaires Non Non tu confonds D'augmenter les loyers C'est les pires de la classe G en 2023 Et toute la classe G en 2025 D'accord Ok 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 d'accord Donc interdiction des nouvelles locations Ah oui oui des nouvelles Ah oui non les anciens locataires Ils se font baiser ça c'est sûr C'est ça ils peuvent plus augmenter les loyers Ils peuvent plus relouer Ouais Bah de toute façon tu peux pas augmenter les loyers En cours de contrat Tu dois signer un nouveau bail Donc comme la signature de nouveau bail est interdite Sans rénovation Ça règle le problème Ah mais du coup ça veut dire que si j'arrête de payer mon loyer Parce que j'ai pu de Parce qu'il a pas rénové Ça veut dire que je deviens un squatteur Et que du coup je tombe sous le coup de la nouvelle loi sur les squatteurs Oh merde Je vais me faire dégager de chez moi Parce que la loi m'interdit de payer mon loyer Parce que la loi interdit à mon propriétaire de me louer son appartement Qui est mal isolé Et on va se retrouver en prison avec mon locataire Avec mon propriétaire C'est quand même dommage Du coup t'es logé en prison Ah ouais Elle est isolée comment ta prison Excusez-moi monsieur Je refuse de rentrer dans cette cellule Elle est très mal isolée Là on est au moins sur une note G voire H Ils peuvent pas augmenter les loyers Mais ils peuvent augmenter les charges Oui sauf que les charges Enfin moi en l'occurrence c'est un immeuble Donc les charges Elles sont les mêmes pour tout le monde Et ça dépend des contrats de prestation qu'on a Barreau triple vitrage Isolé avec les autres détenus de ta cellule Ouais bah je perdrais pas le loyer de ma cellule Et je me souviens On parlait d'isolement J'avais dormi dans une auberge de jeunesse Le truc le plus mal isolé Mais de l'histoire C'était littéralement un espèce d'immeuble horrible Ce qui te séparait de l'extérieur C'était une espèce de plaque large comme ça Microscopique Il y avait aucune isolation Et c'était en plein milieu de l'hiver Et je me souviens qu'il y avait du givre À l'intérieur du côté De la rue Du côté de l'extérieur Il y avait du givre à l'intérieur À côté de mon lit Donc j'avais le bras À côté de la glace là Qui était juste là Et de l'autre côté J'avais un radiateur électrique Qui me bombardait la gueule Et donc j'avais chaud au bras gauche Elle était en mode D'accord C'est absurde J'ai très très mal dormi Ah c'était à Paris C'était totalement à Paris C'était où ce truc ? J'étais dans l'associatif à l'époque On avait fait un truc associatif Comment ça s'appelait ? Attends Auberge d'Artagnan Je crois que c'est ça Attendez J'ai essayé de me souvenir C'est derrière le bus Hop Je crois que c'est ce truc là C'est ça C'est l'auberge de jeunesse d'Artagnan Oh le souvenir que j'ai Putain Pitié se dit Et alors du coup Mais en fait les chambres Donnaient de l'autre côté Ça c'est la façade côté rue Mais nous c'était côté cour On ne peut pas voir côté cour On se lève Je l'ai Voilà C'est ce magnifique établissement ici Qui est une auberge de jeunesse C'est pas dans le 18ème Non c'est dans le 20ème Je me souviens Bon j'espère que ça a été rénové depuis Je vous parle de ma jeunesse C'était Oh Oh il y a longtemps Il y a fort longtemps Ah vous avez vu l'intro de Samuel Etienne ? Ah bah oui on est vendredi Je suis con Au siècle dernier La vision parisienne de l'auberge Mais non mais c'est une auberge de jeunesse Ça va pas me faire croire que toi T'as une vision romantique de l'auberge Avec son petit feu de cheminée Le monde n'est pas comme dans Le poney fringant L'auberge espagnole Une bonne auberge Au millénaire dernier Ouais Les auberges de jeunesse C'est jamais agréable de toute façon Non mais les auberges de jeunesse C'est fait pour être pas cher Et dans les grandes capitales Très bien les auberges de jeunesse Moi je suis pour Les auberges de jeunesse Vivent les auberges de jeunesse Oh laissez les jeunes voyager Une auberge de jeunesse T'es con Lyon 9ème Ça me rappelle une auberge de jeunesse En Turquie Avec un plafond plein d'eau Gonflé qui goûtait Ah ouais ouais C'est souvent rock'n'roll J'ai fait une auberge de jeunesse Au Mexique Je me souviens C'était rock'n'roll Mais c'était marrant Qu'est-ce qu'on a rigolé J'en ai fait à Barcelone Berlin Je crois que c'est tout Vienne aussi Comment est arrivée Cette histoire de préservatifs Gratuit Il y a une loi là-dessus Est-ce que c'est décidé Unilittéralement par le président Non c'est le gouvernement C'est le gouvernement Dans le cadre de la Mobilisation de l'état Pour lutter contre La prolifération Des maladies sexuellement Transmissibles Notamment le sida Il y avait la journée mondiale De lutte contre le sida Qui était il y a La semaine dernière Le gouvernement a annoncé La mise à disposition Gratuite de préservatifs Pour les jeunes De 18 à 25 ans En pharmacie Voilà C'est tout C'est à dire que c'est l'état Qui paye C'est tout Macron a posté Qui comptait l'étendre Au moins 18 ans Mais c'était pas déjà Dans les établissements scolaires Si Il y a des préservatifs Gratuits à disposition Dans les infirmeries Des collèges Et des lycées Donc c'est déjà disponible Mais c'est pas pour autant Enfin ça peut être Difficile à obtenir Donc là ça va Jusque dans les pharmacies Planning familiaux Aussi évidemment Beaucoup d'établissements Médicaux sociaux Aussi Mais voilà Donc Plus il y a Plus il y a de préservatifs Gratuits Mieux c'est Moi quand j'étais au lycée J'avais milité J'avais même fait voter Par le conseil d'administration Du lycée L'installation De distributeurs De préservatifs Dans les toilettes Et le Le proviseur Il était contre Il m'emmerdait avec ça Finalement ça avait jamais été installé Mais on avait voté Une résolution Il faudrait que ça soit Plus discret quand même Bah la pharmacie Je veux dire C'est là que tu vas les acheter Après donc J'ai envie de dire C'était quoi son argument contre ? Bah il disait que c'était déjà disponible Dans les À la pharmacie À la À l'infirmerie Les capotes dans les chiottes de lycée C'est la base Ouais ouais Non non mais on s'était engueulé Il était de droite de toute façon Moi je m'engueulais avec lui tout le temps Sur tous les sujets Oh j'étais jeune J'étais insoumis Mais ouais on avait dit Distributeur de protection hygiénique Dans les chiottes des filles Préservatif dans les toilettes Des deux Des deux genres Des deux sexes Mise à disposition d'un local Pour la salle de rédaction Du journal du lycée Mise à disposition de ramettes de papier Pour imprimer le journal du lycée Sur la photocopieuse de la salle des profs Organisation d'une soirée de fin d'année Avec mise à disposition du Du Comment il s'appelle Du gymnase d'à côté On était allé dans le bureau du maire Pour réclamer le gymnase On dit nous on veut faire une teuf de fin d'année Tu nous fules le gymnase Tell that Et on l'avait fait C'était trop bien On avait fait une grosse teuf C'était trop bien Dans les toilettes Ça rend possible les abus Et les utilisations détournées Je vois pas en quoi Le fait que ce soit à l'infirmerie Rend moins possible Les abus Et les utilisations détournées Puis les abus J'ai du mal à voir Comment tu peux abuser d'une capote Les bombes à eau Enfin je veux dire L'absence De distributeurs de préservatifs Dans les toilettes Ne nous a jamais empêchés De faire des bombes à eau Je On en faisait On avait ce qu'il fallait Et on faisait rarement ça Dans les capotes Parce qu'il fallait les acheter Les capotes C'est cher C'est chiant C'est quand même vachement moins cher D'acheter un sac de ballon Chez Carrefour Faites ce que vous voulez Mais enfin je trouve ça un peu luxe La bomba eau ultra lubrifiée Faites ce que vous voulez Le PQ mouillé Vachement plus drôle Et gratos A disposition gratuitement Dans les toilettes Non mais ça c'est un faux argument Pour Je préfère que les gens utilisent des capotes Pour faire des bombes à eau Plutôt que des capotes Plutôt que pas de capote du tout Pour le coït Oui je suis d'accord Puis si la manière Les jeunes De se familiariser avec l'objet C'est de faire des bombes à eau avec Et bah très bien Familiarisez vous Désacralisez le truc Y'a pas de tabou Et comme ça Vous penserez à en avoir avec vous Et à en porter En cas d'accident Comme disait mon père Les sarbacanaires comprimés Très important Les sarbacanaires comprimés Très très important Donc voilà Je sais pas pourquoi je vous parlais de ça Oui distributeurs de capotes Oui parce qu'on parlait des capotes gouvernementales Gratuites Pour les jeunes Dans les pharmacies Moi je trouve ça très bien Voilà Tout ce qui va dans le sens De la prévention au sida Très bien M'en fout C'est bien Voilà Ça sonne bien Les capotes gouvernementales Bah ouais Parce que moi Quand j'étais au lycée Le gouvernement avait déjà fait Les capotes Chez les marchands de journaux A 50 centimes Les capotes pas chères On a appelé ça Les capotes gouvernementales On avait écrit des conneries Dans le journal du lycée Je me souviens Parce que j'étais responsable De la publication On avait On avait titré Et pour le lubrifiant On fait comment Je crois que c'est ça le titre Et pour le lubrifiant On fait comment On avait mis ça en titre Et ensuite on avait fait un guide Sur comment Comment utiliser Les capotes gouvernementales Avec une review Ah oui non c'est ça J'avais une copine Qui avait écrit un article Qui était le On a testé pour vous La capote gouvernementale Et elle avait écrit Un article super marrant Où elle racontait Toutes les positions Qu'elle avait essayé avec Mettait des notes sur 5 Il était très marrant Son article Je m'en souviens Les petits beurres à la cantine Je crois qu'il y avait Quelqu'un qui avait fait Un jeu de mots là dessus Qui avait fait une blague Dans un article Dans le corps d'un article Il avait écrit un truc du genre Et pour le lubrifiant Est-ce qu'on peut utiliser Les petits trucs de beurre Là qu'on a à la cantoche Ah qu'est-ce qu'on rigolait T'avais le temps d'étudier Entre le lycée Et ton journal Et les revendications Ouais ouais Je faisais Je faisais de la figuration En cours Moi au lycée On avait fait Les capotes gratuites C'est bien Mais les récré Elles sont trop courtes Pour en profiter Yes Non j'avais des potes Ah c'était très très drôle Cette anecdote J'avais des potes Qui avaient un journal du lycée Dans un autre lycée Que le mien Et qui m'avaient raconté Que le proviseur du lycée Leur avait fait une réflexion En leur disant Il y a beaucoup de gros mots Dans votre journal Et ils étaient pas contents Parce qu'il y avait des gros mots Et ce qu'ils avaient décidé de faire Ce qu'ils avaient décidé de faire C'est Dans toutes les éditions suivantes Du journal Ils cachaient un maximum De gros mots Dans le journal Mais qui étaient visibles Que par les initiés Donc par exemple Ils faisaient un liseré Autour des pages Un liseré noir De loin T'avais l'impression Que c'était un trait noir Qui entourait la page Un grand cartouche Mais en fait Quand tu rapprochais Du papier très très frais Il y avait écrit Bitcoin couille cul En tout petit Il y avait écrit Bitcoin couille cul Bitcoin couille cul Bitcoin couille cul Et ça faisait tout le tour de la page Et personne ne le savait A part la rédaction Une autre fois Ils avaient imprimé En immense Sur toutes les doubles pages Du journal du lycée A chaque fois que tu tournais les pages Il y avait écrit en gigantesque Bite Con Couille Et cul Sur toutes les pages Ainsi de suite Mais c'était en immense Et en gris Très 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 clair Donc de loin Enfin de près T'avais l'impression Que c'était une espèce de mise en page C'était tellement grand Que tu voyais pas Que c'était des lettres Mais si tu te mettais De très très loin Et que tu regardais le journal Il y avait écrit Bitcoin couille cul Et il faisait des bits Con couille cul Partout Dans tous les dessins Dans les photos Il cachait des bits Con couille cul Et ils ont fait ça Pendant deux ans Le proviseur L'a jamais su Et je trouve ça très très drôle Il y avait Bitcoin couille cul Il y a prescription Oh je ne donnerai pas les noms Certaines de ces personnes Ce sont des gens A responsabilité aujourd'hui Je ne donnerai pas les noms Mais c'était très très drôle Qu'est-ce qu'on avait Bon il y avait l'affaire Ravaillac Qui était très connue En l'an 2000 Mais moi j'étais encore trop jeune Qui avait fait un numéro spécial Sur le sexe Et le titre du journal C'était du cul du cul du cul C'était le titre en une Du journal Numéro spécial sexe DSK J'avais lu des articles Dans des journaux lycéens Sur DSK Sur la meilleure manière De porter la robe de chambre Le guide Moi j'avais écrit un guide Des meilleurs bars à Paris Enfin des bars les plus marrants Des bars insolites à Paris Qu'est-ce que j'avais écrit Comme connerie putain J'avais fait une interview De mon prof d'écho Parce qu'il avait un collier Qui portait tout le temps Et qui un jour avait disparu Et du coup j'avais écrit Une enquête à la recherche Du collier disparu Et j'avais fini par interviewer Le prof Ravaillac C'est pas celui qui a tué Henri IV Si Ravaillac c'est le nom De l'assassin d'Henri IV Et c'est le nom du journal Du lycée Henri IV Les lycéens d'Henri IV Ont un journal Qui s'appelle Ravaillac C'est son titre Enfin je sais pas S'il existe toujours Mais il a existé Dans les années 90-2000 T'as encore des exemplaires Que tu pourrais nous montrer Non Non j'en ai plus aucun T'étais Henri IV Ah non non J'étais pas Henri IV T'as déjà été bourré en cours Oh non je bouillais pas d'alcool Non 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 Je bouillais pas d'alcool au lycée Oh très très peu En soirée Après à la fac Il eut arrivé Qu'on arrive en cours En lendemain de cuite Vénère Après deux heures de sommeil On avait un cours le samedi matin Je m'en souviens Avec ma promo En master On venait en cours Avec des Mac Morning Et en général On était vraiment pas frais Bonsoir Je suis une personne Devant un écran Bonsoir Je suis une personne Devant une caméra On est fait pour s'entendre Le café Dans ce cas La molécule magique Ah ouais À Sciences Po On fait ça On fait ça Pour un scandale Autour des raisins Qui poussent sur le campus Si tu veux nous lire C'est le petit ragondin Sur Instagram Ah ouais En école Il y avait un cours de langue Le samedi matin Pour certains Il eut arrivé souvent Que certains débarquent Une bière à la main En sortant de soirée 20 mètres plus loin J'en ai vu aussi Commencer à s'alcooliser En cours Ou Sortir de soirée Ah c'est une signe Moi j'ai déjà fait Des nuits blanches Mais en général C'était une nuit blanche Into examen On appelait ça On appelait ça Le rush On avait rien révisé De l'année Du semestre On se pointait A la BPI le soir On révisait Comme des ports Jusqu'à la fermeture A minuit de la BPI Ensuite On se trouvait Dans un restaurant Ou dans un café N'importe quoi Ou vers 24-24 On continuait à réviser Et on arrivait A 8h du mat Pas frais On y allait au talent Ça passait pas On avait des notes C'est quoi révisé ? Je sais plus Tu nous as lu tes notes Ouais ouais De toute façon Vous avez bien vu Elle fermait à minuit La BPI A une époque Ouais la BPI fermait à minuit Je sais pas si c'est encore le cas Il y avait une Ah non ça a changé Ils ont changé l'entrée L'entrée de la BPI Enfin la BPI Pour ceux que ça fasse C'est la bibliothèque publique D'information De Paris Qui est au centre Georges Compidot Et l'entrée de la bibliothèque Se faisait par l'arrière De la BPI Et maintenant Ils ont changé Maintenant l'entrée Se fait par l'avant Comme le musée Et à l'époque On avait une webcam On pouvait consulter La webcam Pour savoir Si ça valait le coup D'y aller Parce que sinon Il y avait une file d'attente Immense C'est le problème Des étudiantes de jour Il n'y a plus de talent Obligé Un prono pour demain Qu'il se passe demain Non c'est samedi Le second tour Des républicains On a des raisins Sur le campus de Reims Certains ont pris illégalement Alors qu'ils appartiennent A la mairie On a reçu un email Salé de la directrice Du campus Et donc le Grabgate A été investi Par le petit ragondin Journal d'investigation De Sciences Po Demain c'est samedi Bah oui c'est ça C'est dimanche Qu'on a le second tour Ah non je vous ai dit demain Non pardon c'est dimanche C'est dimanche Qu'on a le second tour Des républicains Ah il y a un match de foot On branle Hum Hum Est-ce qu'il y a du Flight Simulator Ce week-end C'est possible C'est possible qu'il y ait du Flight Simulator Mais j'ai un nouveau setup Flight Simulator Donc ça risque d'être un chouïa compliqué à organiser Parce qu'il faut que je change pas mal de trucs Mais peut-être qu'il y aura du Flight Simulator sauvage ce week-end Peut-être 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 Si vous êtes sages Hum 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 On va faire un raid On va bouger Je vais m'arrêter là On va faire un raid On va aller chez Sarah Coppona Allez on finit en musique Sarah Coppona Streameuse Mais surtout pianiste Musicienne pianiste Qui joue ses propres compos Avec ses 4 pianos Dans sa salle de stream Hum Merci beaucoup Payota pour ton prime Sarah Coppona Donc c'est bon je l'ai bien écrit Oui normalement c'est bon Donc raid chez Sarah Coppona Passez une bonne soirée en compagnie de Sarah Amusez-vous bien Écoutez cette belle musique Profitez-en bien Abonnez-vous c'est pas déjà le cas Suivez cette belle chaîne Et je vous dis peut-être à ce week-end Si vous êtes sages Voilà Donc des bisous Et peut-être à ce week-end Salut tout le monde Ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada